Bonjour, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de la caisse XL POS. Nous allons tout d'abord procéder à l'ouverture de la caisse, préciser quel vendeur ouvre la caisse, à savoir le responsable magasin. XL POS nous propose de saisir le fond de caisse et nous rappelle le fond de caisse de la veille. Nous pouvons modifier ce montant ou passer par une calculatrice monétaire pour compter le fond de caisse réel constaté. Nous commençons la journée avec 104,40€ et nous arrivons sur l'écran principal de saisie de caisse. Nous avons à gauche un aperçu de l'impression de ticket de caisse qui nous rappelle la date d'ouverture de caisse, l'heure d'ouverture et le montant du fond de caisse qui a été saisi. Nous avons l'afficheur vendeur qui rappelle les principales informations saisies ainsi que la situation du compte client. Et nous avons un pavé de touches où se retrouvent l'ensemble des fonctions de la caisse et qui sont complètement personnalisables à votre activité. Nous allons commencer par procéder à la vente d'un article via un appel code barre. Régler, carte bancaire, XL POS envoie directement le montant sur le terminal carte bancaire. Ce qui évite une ressaisie et des erreurs de saisie. Le ticket apparaît à l'écran avec les coordonnées de votre magasin, la liste des articles qui ont été vendus, le montant total avec éventuellement la TVA et le mode de règlement qui a été saisi. Nous allons saisir à nouveau par code barre. Sélectionnez une touche de fonction associée à un produit, un cadre photo et procédez à un règlement en espèces. Il y en a pour 109,80. Le client vous a versé 120 euros. Le rond du monnaie sera de 10,20 euros. XL POS offre également la possibilité de sélectionner tous les produits via un même critère, le même fournisseur, la même famille. Ici, nous avons sélectionné des articles de la famille Bougie. Nous pouvons également faire appel à un bouton qui va ouvrir un autre clavier dans lequel vous pouvez insérer des articles ou d'autres familles produits. Régler, chèque bancaire. Nous allons saisir ici une vente avec plusieurs produits. et procéder à du multi-règlement. 150 euros par carte bancaire et le solde par chèque. Les deux modes de règlement apparaissent sur le ticket. Nous allons procéder à une nouvelle vente, un cadre photo, du meuble et procéder à différents règlements. 100 euros par chèque et le solde par chèque différé à déposer le 15 avril 2008. XL POS vous imprime un coupon qui vous permettra de l'agrafer sur le chèque et qui vous évitera ainsi de mettre un post-it. Nous allons voir ensemble comment faire les différentes remises en caisse. Nous allons vendre un cadre photo et affecter une remise. Nous avons paramétré ici les principaux taux de remise que vous utilisez. Nous pouvons également saisir un taux de remise manuel. Nous avons fait une remise de 20% sur le cadre photo. Il aurait été également possible de faire une remise de 5 euros. Nous allons rajouter un produit et nous avons la possibilité de faire une remise de 10% sur le total du ticket ou de saisir une remise en montant de 7,84 euros de façon à rendir le montant du ticket. XL POS gère également les promotions, les soldes et permet également de gérer les nomenclatures des ventes. Ici, j'ai un panier garni composé d'une théière, d'une passoire et de sachets de thé. XL POS gère également la mise en attente du ticket. Nous allons commencer une vente. Nous allons mettre le ticket en attente. Passer à notre client. XL POS nous rappelle automatiquement la liste des clients qui sont en attente. Je peux soit passer à un nouveau client, soit reprendre le ticket en cours, le compléter et procéder au règlement. Le client est une entreprise. Il me demande de lui imprimer un justificatif au format A4. Donc, j'imprime une facturette et XL POS m'imprime un document à 4 couleurs avec une présentation sous forme de facture. XL POS m'offre la possibilité de gérer des retours produits et des échanges. Nous allons faire un ticket d'avoir pour un client qui nous rend un cas de photo. Et j'ai la possibilité soit de rembourser le client, soit de mettre sur son compte d'avoir le montant de la reprise du produit. Il va me demander de spécifier quel est le nom du client. Si le client n'existe pas, j'ai la possibilité de le créer et d'indiquer son nom et son prénom et d'indiquer ses coordonnées complètes, son adresse e-mail ainsi que sa date d'anniversaire. Sur le ticket apparaît le nom de la cliente ainsi que l'avoir dont elle peut bénéficier. Lors de son prochain passage, nous pourrons demander à afficher la liste de tous les clients qui ont des avoirs. Je retrouve Valérie Dupont. Elle pourra utiliser cet avoir pour régler tout ou une partie de ses achats. Et le ticket fera apparaître qu'il reste encore 44,20 euros sur l'avoir du client. Dans le cadre de la vente d'un cadeau, il est également possible d'imprimer un banc d'échange qui est en réalité un ticket sans les prix qui permettra aux bénéficiaires du cadeau de pouvoir venir procéder à l'échange en magasin. Nous allons procéder à de nouvelles ventes, saisir un commentaire sur le ticket. Nous avons la possibilité de déplacer ce commentaire en début de ticket de régler par chèque le client maintenant ce qu'il a oublié son carnet de chèques et qu'il souhaiterait régler par carte bancaire. Nous avons la possibilité de corriger le dernier règlement et de reprocéder au règlement de celui-ci. Nous allons imprimer une facturette en précisant le nom du client et donc l'or a maintenant sa facture justificative. Nous avons la possibilité de modifier le prix d'un article. Cette modification pourra être limitée et autorisée uniquement pour quelques vendeurs. Je précise une quantité de 5 pièces et je peux consulter les stocks de mes différents magasins. Donc ici j'ai le stock du magasin principal avec 73 unités, du magasin de Paris et du magasin de Lyon. Nous allons vous présenter la gestion des comptes clients. Je vais taper ici le numéro de la carte d'un client ou lire sur sa carte de fidélité sans code barre. Il s'agit de Marie Duchemin. Elle a déjà sur son compte 748 points de fidélité donc je vais lui vendre des cadres photo encaissés. Et XL Post va cumuler les points de fidélité pour amener le client à 867 points. Et je pourrais expliquer à XL Post qu'au-delà de 1000 points elle a le droit à un chèque cadeau de 15 euros. Elle pourra bénéficier donc soit d'un chèque cadeau qui servira de mode de règlement ou d'une remise de 15 euros sur son prochain passage en caisse. Nous allons livrer une nouvelle carte dont nous allons lire le code barre. XL Post détecte que cette carte n'est pas encore attribuée et nous allons indiquer le nom de la cliente. XL Post d'après le numéro d'après le numéro détecté sait quel est le type de carte et le numéro de carte affecté. Immédiatement le client pourra bénéficier de ses points de fidélité. XL Post permet également de connaître l'historique des achats d'un client. Et donc ici je peux vérifier avant de faire un avoir ou de conseiller un produit quels sont les achats qu'a déjà effectué ce client chez moi. XL Post gère non seulement l'activité caisse mais également l'activité gestion commerciale. Nous allons enregistrer une commande de meubles pour la cliente Valérie Dupont qui va nous commander quatre chaises twist et nous verser un acompte de 500 euros par chèque. La commande de la cliente est bien enregistrée et nous avons la possibilité de reprendre la commande. XL Post nous affiche la liste de toutes les commandes en cours. Cette commande pour Jean de la Fontaine n'est pas passée auprès du fournisseur. La commande de Marie Duchemin a été passée chez le fournisseur. Cette deuxième commande de Jean de la Fontaine a été reçue partiellement. La commande de Rose Deschamps a été complètement reçue et je vais donc pouvoir la reprendre. La passer en facture et la solder. Nous allons également gérer les règlements d'avance sur chèque cadeau. Ici, je vais enregistrer un chèque cadeau pour mon fils qui va venir choisir ce qui lui plaît. Je vais créer une fiche pour Fabien. Je vais verser 150 euros par carte bancaire. Donc, apparaît bien sur le ticket le mode de versement et le montant de versement. Et donc, mon fils pourra dans quelques jours venir acheter ce qui lui plaît. Ici, apparaît sur la liste des clients qui ont des avances Fabien qui a bien une avance de 150 euros. Et je pourrais lui vendre deux cadres photos et utiliser l'avance pour procéder au règlement. XLpost gère également les clients en compte. Nous savons ici par défaut que le prochain ticket sera le ticket 303. Il n'est pas affecté à un client. Je vais insérer un cadre photo qui a une valeur de 59,80 et je vais préciser qu'il s'agit d'un client en compte. Qu'il s'agit de la mairie de Nantes et vous voyez que les 59,80 se sont transformés en 39 euros puisque la mairie de Nantes a des conditions particulières et également le ticket est devenu un bon de livraison. Parce que le client est en facturation fin de mois, ceci évite au vendeur de se poser des questions au moment de l'encaissement et d'être obligé de se rappeler des conditions de chacun des clients. XLPUS gère les différents vendeurs. Donc, nous avons la possibilité ici d'affecter le stagiaire comme vendeur et XLPUS pourra contrôler les droits d'accès des différents vendeurs et interdire ici au stagiaire de changer le prix. XLPUS est doté d'un nombre de fonctions importantes. Nous avons par exemple ici la possibilité de faire un sous-total, de consulter la marge théorique du ticket de façon à connaître le montant de la remise que nous pouvons accorder, de contrôler la rupture de stock sur un produit pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur de saisie de code. XLPUS propose de rajouter des fonctions qui n'auraient pas été prévues à l'origine pour votre activité. Nous avons ici rajouté des champs libres. Nous avons rajouté ici en en-tête le numéro d'immatriculation du véhicule et sur les lignes le numéro de série. XLPUS permet l'annulation du ticket en toute sécurité. Donc, je veux supprimer ce ticket. XLPUS va me générer un ticket de contrepassation négatif qui me permettra d'avoir une traçabilité sur le ticket annulé. XLPUS gère les différents flux financiers. Donc, nous allons pouvoir en cours de journée faire des apports d'espèces pour compléter le fond de caisse, faire de rétrés d'espèces. Si le montant des espèces est trop élevé en fond de caisse, XLPUS peut déclencher une alarme pour avertir le vendeur et également enregistrer des dépenses. Par exemple, l'achat de fleurs pour décorer le magasin pour un montant de 25 euros qui va justifier la sortie de caisse. Je peux connaître à tout moment les transactions réalisées sur ma caisse. Donc, j'ai ici le nombre de tickets qui ont été réalisés, j'ai la liste des règlements qui ont été encaissés, un cumul par moyen de règlement, la liste de tous les produits que j'ai vendus dans la journée, les ventes par famille, par vendeur, par taux de TVA ainsi que le taux de fréquentation de mon magasin. Notre journée est terminée. Nous allons procéder à la clôture de la caisse. Nous allons fermer la caisse, clôturer la caisse, indiquer quel vendeur clôture la caisse, préciser le montant compté dans le fond de caisse. XLPost me signale que j'ai fait une erreur de comptage. Je peux reprocéder au comptage ou valider le montant en saisie. XLPost m'affiche le ticket de clôture qui m'indique que j'ai réalisé 29 tickets dans ma journée, que j'ai fait deux tickets d'avoir, que j'ai annulé un ticket. Donc, nous avons une traçabilité sur le ticket annulé. Que j'ai réalisé une facture, que j'ai enregistré une commande, j'ai mes ventilations de vente par famille produit, par vendeur, donc le stagiaire a fait deux ventes, il a un panier moyen de 62 euros, le responsable a fait 26 ventes et je sais que c'est le responsable qui a annulé le ticket. J'ai un total par taux de tarification, chiffre d'affaires en promo et en solde, par mode d'encaissement, par taux de TVA et mon fond de caisse. J'avais 104,40 euros en début de journée, j'ai encaissé 120,80 en espèces, j'ai sorti 25 pour l'achat de fleurs, cela me donne un solde de 200,20. J'ai compté 200 euros, j'ai un écart de 20 centimes d'euros sur mon fond de caisse. J'ai la possibilité d'imprimer la bande contrôle, c'est la liste détaillée de tous les tickets qui ont été faits dans la journée, ainsi que la liste des règlements. La caisse clôture et envoie les informations vers le back-office. Notre journée de caisse est terminée. A l'issue de la clôture, le journal de caisse est remonté dans l'administrateur, l'administrateur étant la gestion de back-office de votre magasin. Donc, vous pouvez consulter les journaux de votre caisse. l'administrateur affiche le journal de caisse correspondant à la clôture de tout à l'heure. Et vous pouvez voir ici les détails de tous les articles qui ont été vendus et apparaissent en rouge les articles que vous avez repris ou les avoirs que vous avez réalisés. Vous pouvez également connaître la marge en pourcentage et en montant net, consulter la liste des règlements détaillés de la journée avec un cumul par type de règlement, consulter les statistiques de caisse, le fonds de caisse de début de journée, le fonds de caisse de vingt de journée, les écarts de caisse enregistrés, le nombre de tickets réalisés, le nombre de tickets d'avoir, le nombre de tickets annulés, le nombre de vente de caisse, les factures et les commandes. XLPUS offre la possibilité de réimprimer ou de consulter le journal de clôture que nous avons vu tout à l'heure, la bande contrôle, vous allez trouver tous les tickets réalisés dans la journée, XLPUS a géré également les remises en banque, donc vous allez pouvoir procéder à des remises d'espèces, nous allons créer une nouvelle remise d'espèces, il y a 8000 euros en magasin, donc nous allons remettre 5000 ou indiquer ici le nombre de pièces et de billets que nous allons remettre en banque. Vous pouvez imprimer ce document sur un bordereau XLSoft ou sur votre propre bordereau. Vous pouvez procéder aux remises de chèques, XLPUS créera automatiquement une remise de chèques avec tous les chèques encaissés dans la journée, vous avez la possibilité d'ajouter à ces remises des chèques pas encore remis ou des chèques différés. Nous avons ici un chèque différé réalisé le 2 janvier à remettre le 15 janvier. Pour pouvoir le rajouter, il suffit de cliquer deux fois. Vous pouvez imprimer sur le bordereau XLSoft ou sur votre propre bordereau. Nous allons consulter les ventes détaillées jour par jour et imprimer le cumul journalier des ventes caisses. Donc ici, jour par jour, XLPUS vous indique le nombre d'articles vendus, le nombre d'articles moyens par ticket, le nombre de tickets réalisés, le panier moyen de la journée, les remises effectuées dans la journée, le montant TTC ainsi que la marge. Nous avons terminé la présentation de la caisse. La caisse XLPUS est simple, fiable et facile à prendre en main. Je vous invite à passer au chapitre suivant et à consulter la démonstration du back-office dans lequel vous pourrez voir la gestion des stocks, la gestion des achats, la gestion de la fidélité, les tictages, la gestion des clients en compte, les données comptables et bien d'autres fonctions. Merci pour votre attention. Merci. Merci.